C'est très intéressant. Une fois de plus, je suis la seule personne de confiance. Je suis votre meilleur ami quand il faut prendre le courrier ou s'asseoir sur une valise. Mais à l'heure du barbecue, moi je reste dans la voiture. Je dois dire que je la trouve un peu amère, cette bière. T'en as une autre ? Est-ce que tu acceptes de nous aider ou non ? Oui, j'accepte. Mais un jour qui ne viendra peut-être jamais, ce sera à mon tour de vous demander de me rendre un service. Et pour tout dire, ce jour il vient, c'est demain. Je passerai vers 10 heures et s'il fait beau, prends ton maillot de bain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Malcolm, lâche une idée. Non, pas ça ! Si tu peux être vicieux... Moi, je peux être brillant. Combien de copies t'en as fait ? J'en sais rien. Combien de copies on imprime avec une rame de 500 feuilles ? T'es allé trop loin, Riz. Y'a vraiment pas de quoi s'énerver. T'es un grand garçon, c'est bien mon chéri. Tu me le donnes ? Oui, vous savez comment il s'appelle ? Hein ? Non. Oui, lui, ce mec-là. Vous savez comment il s'appelle ? Non. Pourtant, il est tout le temps avec vous. Vous avez bien dû le voir. Bon, alors ça fait des mois qu'il s'assoit à côté de vous pour que tout le monde croit qu'il fait partie de votre bande. Waouh ! Quelle tristesse. Bah, je vous présenterai. Et tu sais quoi ? C'est moi le meilleur. C'est terminé. T'as perdu. Pas si vite. Cette transaction ne te concerne pas, Flexpar. C'est Greg Flexpar. Ce mec a atteint le niveau 45, c'est un maître des clés. De quelle boîte de céréales tu sors ce truc, Dean ? C'est la première édition pour les collectionneurs. Ah, je peux vérifier la cote sur l'index ? Ah non, attends, je crois que c'est inutile. Euh, 97, une seule impression, jamais réédité. 50 000 invendus, le reste en circulation. Celui-là, je l'ai dans les toilettes chez moi. Mais pas pour le lire. On est dans une librairie spécialisée ou on est dans une solderie de roman photo ? Oh, très drôle. Bien. On connaît beaucoup des solderies de roman photo qui ont un original de Spider-Man numéro 14 où on voit pour la première fois le bouffon vert. Tu rigoles. Et si tu fais preuve d'un peu plus de respect à mon égard ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Ne craignez rien. Ce n'est qu'une réédition de 93. Si c'était un original, il ne se serait sûrement pas protégé avec... T'es un salaud, tu m'avais dit que c'était un vrai. Alors ? Si on parlait à faire, tous les deux. Je ne te remercierai jamais assez. Tu as été fantastique, Greg. Tu as été... héroïque. Oui, j'aime à croire qu'on a tous un petit super-héros qui dort là. Voiture numéro 15, pas de contact, ça n'est pas un jeu vidéo. Ça va pas, non ? T'es fou ou quoi ? T'avais pas le droit, t'as volé mon fric. C'était mon pognon. Pardon, attends. J'ai fait 63 tours de piste. Tu peux garder la haine. Voiture 8, un peu de courtois. Cette fois, c'est la fin, Riz. Je m'en tape du fric. Je m'en tape de mon anniversaire. Je m'en tape de ta sécurité ou de la mienne. Je m'en tape de tout, sauf t'en faire baver des ronds de chapeau. Moi aussi, on est deux. Ouais, on va voir qui s'en tape le plus. C'est un bras de fer que Riz ne gagnera pas. Cette fois, je lâcherai pas. Quand il verra mes yeux, il saura qu'il n'a aucune chance. Il roule à fond, autour de lui s'envole la poussière. Et il a pu sur le champignon, la voiture danse sur les bières. Son destin est au bout du chemin. Il s'arrêtera avant, je sais qu'il s'arrêtera avant. Peut-être bien que j'ai eu tort. J'aurais dû dire au docteur de vous greffer de la fourrure et une queue parce que vous vous conduisez comme des animaux. Et encore, eux au moins, on peut les attacher. Même si ça ne sert à rien, vous êtes punis. Encore. Tu touches pas ma myrtille, je veux la manger. Qu'est-ce que je risque après tout ?